Salut à tous, merci de me retrouver pour une nouvelle édition de 1 jour 1 Paris, votre rubrique Turf FR. Alors ce samedi 23 avril, une très belle réunion nous attend sur l'hippodrome d'Anguin, avec en point de venir la 7e course, le prix de l'Atlantique, Vividwise, étonnant, Delia Dupont-Moreux, les 3 premiers de l'année dernière, une course qui s'annonce vraiment explosive. Il y a aussi un autre pixel, le prix de Tonac Villeneuve, il y aura Hidao de Thillard, Isoar Vedake, vraiment du beau monde, vraiment du très très beau monde, il y aura également le Quintet avec Enzo Desartes, un Loa très intéressant, un Quintet avec des chevaux bien connus. Moi je me suis intéressé à la 4e course du programme ce 23 avril, avec le prix de Soisy sous Montmorency, une course très intéressante avec des 5 ans, n'ayant pas gagné 195 000 euros, donc vraiment un plateau de qualité, 2150 mètres à parcourir avec l'aide de l'Autostars, vous le voyez, 70 000 euros de dotation. Ils ne sont que 10 au départ, mais la qualité est au rendez-vous et dans cette course, j'ai retenu pour vous 3 concurrents qui me plaisent tout particulièrement. Tout d'abord, l'As Andy Bourbon. Alors Andy Bourbon, je pense qu'il ne faut vraiment pas le condamner sur sa récente sortie, il n'est que 5e maintenant. C'était un parcours de longue haleine, si voilà, il va m'afficher une sortie de l'ordinateur. Il était 5e derrière Avedrim, Happy Valley, Hidalgo Desnoeux qui le retrouve et que je vais retenir également. Maintenant, c'était un parcours de longue haleine, 2850 mètres. Il a un peu craqué pour finir, il a fait beaucoup d'efforts et il ne déméritait pas. Il est battu, mais vous voyez, il est chrono, une 14-4. Il est dans le même temps qu'Alicia Bella, Hidalgo Desnoeux était en une 14-3. Maintenant, la performance précédente sur un parcours de vitesse 2100, il trottait une 11-5 en battant un certain Hippopofort. Hippopofort, c'est un super cheval chez Christian Bigeon. Il vient d'ailleurs de terminer 3e, je crois que c'était la semaine dernière, d'un groupe 2 du côté de Vincennes. Donc vraiment une ligne excellente, un parcours qui va lui plaire, le parcours des 2150 mètres de la piste d'Anguin. Il n'a pas besoin d'être déféré des 4 pieds, ce cheval-là, pour réaliser ses meilleures performances. Vous le voyez d'ailleurs, son meilleur chrono, c'est 1-10-1, à part Boston Weasel qui a une 10-5. À mon avis, c'était même sur un parcours peut-être un peu plus court. En tout cas, ça reste à vérifier. Mais en tout cas, une 10-1 comme chrono pour un cheval français, ça veut dire qu'il a certainement trotté une 10-1 sur un parcours de 2100 mètres. Parce que pour les concurrents italiens ou étrangers, souvent, il court sur le mile. Mais lui, une 10-1 sur un parcours de vitesse, c'est un chrono extra. Il est capable d'aller en tête comme d'attendre. Avec le numéro 1, ça ne me dérange pas. Il n'y a que 10 partants, je trouve qu'il réunit beaucoup de qualités. Il devrait logiquement lutter pour la victoire. Comme je vous l'ai dit, j'ai retenu également le numéro 2, Hidalgo De Noé. Hidalgo De Noé, je pense que c'est le choix de Gabriele Gellermini. Vous le voyez, c'est un cheval qui est quand même assez régulier, qui court assez souvent. Maintenant, il fait preuve d'une vraie régularité. C'est un vrai chic cheval qui sait tout faire dans le parcours. Il est meilleur en courant caché, bien entendu. Avec Gabriele Gellermini, je n'ai pas de doute qu'il le cache. Vous le voyez, la dernière fois, très vite à la pointe du combat. A bien noter jusqu'au bout, lorsqu'il est caché, je pense qu'il fait encore de meilleures performances. Il était déféré des 4 pieds. Là, il ne sera déféré que des antérieurs. Mais ça ne m'inquiète pas. C'est un cheval qui a bien fait déféré des antérieurs. J'ai peut-être une performance où il est déféré. Ici, il battait également Hip-Hop au fort. C'était sur un parcours de vitesse également 1.117 en étant battu par Haribo du Loisir. Il battait Azure Derpé à Ico Dream, un bon cheval chez la famille Martens. Une ligne parlante, là encore, c'était le 3 février, il y a un peu plus de 2 mois, 2 mois et demi. Voilà, le cheval ira sur une bonne sortie du côté de Vincennes sur un parcours de longue haleine. Je pense qu'on a préparé cette course avec vraiment beaucoup d'attention. En général, son entourage fait vraiment des merveilles. Stéphane Provo s'est préparé ce cheval-là. Il tient vraiment un bon cheval ici. Et je pense que cet engagement, il est vraiment visé. Vous le voyez, 174 000 euros de gains. C'est certes, n'ayant pas gagné 195 000, mais comme vous le voyez, c'est l'un des plus riches au départ. Et la piste plate va vraiment lui convenir. Moi, j'y crois beaucoup à cette île d'Algo des Noé. Et le troisième cheval, ce sera Hermès Pate. Alors, Hermès Pate, il n'est pas de tout repos. Ce n'est pas forcément un concurrent très sûr, comme vous le voyez à sa musique. Un quatrième distancé. Il est souvent distancé. Maintenant, lorsqu'il trotte, il réalise de belles choses. C'est un cheval qui a vraiment beaucoup de qualité. La dernière fois, c'était une rentrée. Il est non placé avec Eric Raffin. Vous le voyez, il était à 27 contre 1. Ce n'était vraiment pas un objectif, cette course. Maintenant, vous le voyez, la fois d'avant, c'était vraiment pas mal sur 2150 mètres. Sur ce parcours, justement, c'était le 24 octobre. Donc, très mal parti à longtemps trotter en retrait avant de terminer de fort belles façons. Je peux vous dire qu'il avait vraiment fourni une belle fin de course. C'était déjà en compagnie de Franck Nivard, qui le retrouve également à l'occasion de cette course. Déferré des postérieurs, comme vous le voyez, hop, déferré des postérieurs. 1.11.9 comme chrono, c'est son record. Là, il trottait 1.12.4. C'est vraiment un très bon chrono sur le parcours de l'anneau de Soisy. Moi, je l'aime beaucoup. Je pense que Mike Esper a dû bien préparer son coup. Il a un bon numéro derrière la voiture. Il faut vraiment faire attention avec lui. Au départ, comme vous l'avez vu, il est parfois un peu indélicat maintenant. Moi, je trouve que c'est un super cheval. L'engagement est vraiment de qualité. Voilà, vous le voyez, il y a d'autres concurrents comme Alicia Bella, Asiel Adamo, pardon, qui sont également endoués. Mais moi, je pense que 1, 2 et 3, c'est vraiment les 3 chevaux qui me semblent légèrement au-dessus de leurs concurrents avant le coup. Moi, je vous conseille de les jouer ce samedi en couplet gagnant placé. Voilà, ça vous coûtera donc 6 euros de jouer l'As, le 2 et le 3 en couplet gagnant placé dans la Réunion 4 en Réunion 1 ce samedi 23 avril. La course est prévue aux alentours de 15h50. Moi, je vais vous retrouver un petit peu plus tard. Je vais être absent un jour ou deux là. Le pari de ce dimanche 24 avril sera mis en ligne. Il sera mis sans doute tard, samedi soir ou alors très tôt dimanche matin. Suivez donc cette prochaine vidéo. N'hésitez pas à liker, à vous abonner justement en cochant la petite cloche pour être au courant justement de la prochaine vidéo. Car je ne sais pas à quel moment je vais pouvoir la mettre en ligne. Mais en tout cas, si vous êtes abonné, vous serez tenu au courant directement. Donc, n'hésitez pas à vous abonner en cochant la petite cloche. Avant de vous laisser, je voulais faire un petit tour sur la cagnotte qui a du mal à reprendre des couleurs. Hier, c'était plutôt avant-hier, jeudi, mercredi, pardon, du côté d'En Réunion, de Corde-Mais, pardon. Excusez-moi, où je vous avais donné l'ironique du guélier qui s'est imposé vraiment de belle manière. C'était la favorite de 61-50. En jouant 6 euros, on en récupérait 11,20 euros. Ça permettait de remonter à 76 euros. Vous le voyez, il y a deux paris en cours. Je ne pourrais pas tourner d'autres vidéos avant samedi dans la journée. Donc, voilà, d'ici là, je vous l'ai dit, abonnez-vous pour pouvoir être au courant de la prochaine vidéo. N'hésitez pas à la liker et à partager cette vidéo. Moi, je vous donne rendez-vous donc pour le pari de dimanche 24 avril pour un jour, un pari. D'ici là, passez un bon week-end. Portez-vous bien et bon jeu à tous. Bye bye.